salut c'est Sébastien bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais te parler d'une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver enfin qui va arriver sur Airbnb en France très prochainement une fonctionnalité qui est bien aujourd'hui de plus en plus réclamée par les voyageurs notamment pour ceux qui font des voyages et bien plutôt sur des réservations moyenne durée donc des réservations au dessus d'un mois on va en parler dans cette vidéo et je t'en parle juste après le générique alors avant de commencer cette vidéo et bien je t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne tu vas découvrir un petit bouton s'abonner tu t'abonnes et comme ça tu seras notifié les prochaines fois je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif l'immobilier manière générale tout ce qui est Airbnb location courte durée tout ce qui est lié aussi autour de la sous-location professionnelle immobilière et tout ce qui est lié autour de la conciergerie d'appartement donc aujourd'hui je voudrais te parler et bien de Airbnb une nouvelle fonctionnalité donc là que je viens de lire sur sur mon écran donc un article qui vient qui vient de tomber donc c'est aujourd'hui sorti aux états unis mais ça devrait normalement arriver dans les prochains mois sur l'europe c'est tout simplement et bien la possibilité aux voyageurs tout simplement de connaître le débit internet dans ton logement ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui de plus en plus les voyageurs réservent des appartements sur des moyennes durées donc des réservations qui sont supérieures à moi j'en ai beaucoup parlé notamment en 2020 je fais pas mal de vidéos sur comment aller chercher ses réservations plutôt que des réservations courte durée j'en ai jamais fait des vidéos où j'expliquais ma technique comment je faisais comment je m'y prenais pour arriver à faire ça et d'ailleurs j'essaierai de te mettre un petit lien par rapport à cette précédente vidéo où tu mettrais dans la partie commentaire et bien si toi aussi tu souhaites avoir plus d'informations sur comment aller chercher des réservations moyenne durée plutôt que des courtes durées je t'expliquerai tout ça de loin large en travers et ce que je veux dire c'est que de plus en plus les voyageurs forcément quand ils restent longtemps dans le logement ils ont besoin d'une bonne connexion pourquoi parce qu'ils font beaucoup de télétravail parce qu'ils sont en déplacement dans un cadre professionnel on l'a vu il ya beaucoup déplacement professionnel et donc ils ont besoin de connexion vraiment adapté parce qu'ils vont sûrement utiliser des outils comme zoom donc cannes qui nécessite beaucoup de bandes passantes peut-être aussi qu'ils vont utiliser d'autres applications qui vont leur nécessité par exemple des vpn pour se connecter sur leur entreprise qui nécessite des des comment dirais-je des connexions vraiment stable et et de bons de bons débits et du coup ils vont réclamer ce type de connexion moi je vois c'est pas fréquemment mais j'ai quand même des demandes par rapport à ça des personnes qui me posent la question avant de venir pouvez-vous me dire et bien si la connexion en bonne et pouvez me dire exactement le débit que j'aurais dans votre logement et bien là ça y est c'est fait donc l'air bnb à un ou un partenariat avec une start up donc américaine qui est donc m lab qui est donc une start up qui va te permettre qui a développé une application donc les les host donc les ceux qui donc les les propriétaires d'appartement vont télécharger cette application iront dans le logement vont lancer l'application ça va tester le débit montant et descendant et ça permettra d'être remis dans ton dans ton annonce tout simplement et c'est à dire que quand le locataire et bien voudra réserver il aura connaissance effectivement de la connexion et du débit qui a dans ton logement donc moi je t'invite dès maintenant et bien si tu étais peut-être en cours de ça fait peut-être plus d'un an que tu as eu ton logement bah voie parce que normalement il ya des nouvelles offres avec les opérateurs et les opérateurs chaque année ont des offres un petit peu différentes d'ailleurs ça peut te permettre d'en profiter pour récupérer une offre un peu plus intéressante généralement on a un engagement que que d'un an minimum et du coup ça peut permettre de partir sur de la fibre et de la fibre alors il ya plusieurs types de fibres mais les généralement la fibre c'est comme un gage de qualité en termes de en termes de de connexion et après voie pour effectivement monter dans les niveaux sachant que ça n'a pas coûté non plus énormément peut-être 5 10 euros de plus par mois mais pour le coup ça risque à mon sens de faire la vraiment la différence entre des logements qui ne l'auront pas et des logements qui l'auront alors bien évidemment aujourd'hui il n'y a pas de moyens si ce n'est dans la zone commentaire de le préciser mais à terme il y aura l'application donc crois moi bien que soit à jour soit prêt parce que aujourd'hui airbnb le revendique j'en ai parlé énormément il ya de plus en plus de réservations moyenne durée c'est vraiment en grosse explosion sera bien dit ils ont publié les chiffres dans ce sens là et donc il faut aller vers ça c'est la demande qu'on a aujourd'hui et donc il faut absolument mettre ton équipement adapté à cette demande donc on va aussi et bien aller compléter peut-être tous les équipements les ustensiles de cuisine parce qu'on sait qu'ils vont utiliser plus la cuisine pour le coup mais aussi et bien donc pour le coup ce que je te disais c'est la fameuse connexion internet va vraiment sur de la fibre est quelque chose qui fonctionne plutôt qui carbure plutôt bien profite en aussi pour mettre un petit règlement adopi notamment pour tout ce qui était la chargement illégaux ce que je vois c'est arrivé un de mes clients récemment il a reçu un rappel par rapport à ça donc n'hésite pas à mettre la charte dans ton logement alors bien évidemment l'idée ce serait de leur faire signer cette charte là mais si tu as un check-in automatisé alors à moins de passer par un manager type betzone 4 ou là effectivement et bien tu peux automatiser cette partie là mais sinon effectivement ça va être compliqué et même toute manière s'ils signent la charte adopi si à un donné ils ont vite télécharger manière illégale ça va être compliqué donc pour ça d'ailleurs j'avais fait une vidéo il ya plusieurs années de ça où j'expliquais comment dans son logement on peut bloquer tous les téléchargements illégaux mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo et je là je pense j'en referai une nouvelle par rapport à ça pour très expliquer ce que tu peux mettre en place dans ton logement moi aujourd'hui je n'ai pas eu besoin de mettre en place ce genre de choses parce que je n'ai pas été confronté par rapport à ça le jour où ça arrivera peut-être qu'effectivement je changerai et je mettrai en place ce type de de fonctionnement mais ça quand même un coût aussi donc donc voilà donc aujourd'hui cette vidéo c'était vraiment pour te signaler que airbnb a mis en place cette nouvelle fonctionnalité fin est en train de mettre en place en europe l'a mis en place aux états unis et ça va débarquer très prochainement chez nous en europe j'ai terminé comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire sont encore mieux je vais te laisser liker cette vidéo c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu et je vais te laisser et bien quelques instants pour commenter cette vidéo si tu as des questions par rapport à ça je me ferai un grand plaisir de pouvoir y répondre on a terminé je souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt 1